Salut à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui, je vous propose de découvrir un produit peu banal, le Daivoum Times Get, on va voir ce que ça donne dans cette vidéo. Et ce produit donc le voici, c'est ce petit panneau d'affichage avec un design assez futuriste, enfin je ne sais pas d'où il vient ce design. Il est livré dans cette petite boîte qui est très élégante, donc ça sera idéal pour faire un cadeau. Dans la boîte vous avez donc le panneau d'affichage, vous avez des notices, et puis vous avez un câble USB-C vers USB-A qui va permettre d'alimenter le panneau. Sachez qu'il n'y a pas de batterie intérieure, donc dès que vous allez débrancher le secteur, l'alimentation va se couper. La grande question c'est de savoir à quoi sert ce produit, objectivement je me la pose encore, je pense que c'est simplement un objet de décoration, puisque toutes les fonctions disponibles avec cet objet, globalement vous le faites avec votre téléphone, beaucoup plus simplement. Ça reste donc un objet de décoration avec 5 panneaux d'affichage, on a, que ça soit derrière et sur les côtés, on a des petites LED justement pour donner un petit peu de style, vous allez voir ce que ça donne. Lors de la première installation, vous allez voir cet affichage avec un code QR qui se trouve juste à gauche. Vous le scannez, ça va vous emmener directement sur l'App Store pour télécharger cette application. Après c'est pas très compliqué, vous allez simplement ajouter un appareil, ça va scanner donc les appareils disponibles, ça va vous trouver donc votre appareil, et tout simplement vous allez pouvoir l'ajouter à votre réseau Wi-Fi. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à personnaliser votre affichage. Ici, donc j'ai été sur la partie bourse et j'ai personnalisé certaines devises, notamment pour avoir le cours du dollar. Et donc tout simplement, le cours va évoluer au fil de la journée. Vous allez pouvoir personnaliser votre affichage, ici j'ai ajouté l'heure, et même l'heure, vous allez voir qu'on va pouvoir la personnaliser. Sur le haut de l'appareil, vous l'avez peut-être remarqué, des boutons rétro-éclairés, des boutons physiques qui vont permettre certaines actions, notamment le bouton à droite, le bouton mode. Donc tout simplement avec celui-ci, vous allez pouvoir changer de mode, donc d'affichage, tout à l'heure j'avais l'heure, et je peux mettre notamment mes indices boursiers, ou même mes créations de pixel art. Je vais également pouvoir éteindre ou non, modifier la luminosité, modifier les LED qui se trouvent sur la gauche et derrière, bon, je peux faire plein de trucs avec ces boutons. Comme pour le précédent produit de la même marque que j'avais testé, on va pouvoir exercer ses talents créatifs avec du pixel art, alors que ça soit avec des animations, on va pouvoir donc créer des dessins et puis ensuite les animer, ça va faire une petite animation, donc c'est possible, ou tout simplement faire n'importe quel des dessins avec aucun talent, donc que vous voyez automatiquement ajouté à l'écran. Un petit peu plus bas, on a quelques outils de création, donc notamment avec la palette de couleurs, on a la possibilité de gommer, de créer des rectangles, bon, on a quelques outils comme ça. Revenons rapidement à la conception, donc tout est en plastique, néanmoins c'est assez design je trouve. A l'arrière, donc on a quelques LED qui ne sont pas très lumineuses, donc c'est pour créer une ambiance, mais finalement, donc il faut vraiment être près du mur pour voir quoi que ce soit. On a deux petits pieds rouges qui supportent l'ensemble, donc ça c'est bien lorsque vous allez le poser. Et puis donc à l'avant, c'est cinq panneaux, et puis sur les côtés, à nouveau des LED qu'on va pouvoir personnaliser. Et puis ici, un micro qui va vous donner le nombre de décibels de votre environnement. Concernant la gestion de l'éclairage, lorsque vous êtes dans le deuxième onglet, vous avez tout en haut à droite, donc trois possibilités, trois sections, vous allez dans la section droite, et vous allez justement pouvoir gérer la luminosité, que ce soit des LED arrière ou avant. Et donc ici, vous allez pouvoir modifier le style de luminosité, donc prendre le petit arc-en-ciel, pourquoi pas, ou en tout cas prendre n'importe quel autre style prédéfini. Alors ici, j'ai mis la luminosité des LED arrière et avant au maximum, donc vous voyez, il y a un reflet sur le mur, alors maintenant, bon, c'est franchement flagrant, donc il faudra vraiment être dans une pièce sombre pour avoir une petite ambiance. Je suis toujours dans mon deuxième onglet, et donc tout en haut, je suis dans mes différentes sections. Je vais pouvoir gérer tout l'affichage d'un coup, ou tout simplement affichage par affichage, donc puisque j'ai cinq cadrans, je vais pouvoir gérer indépendamment mes cinq cadrans. Et ce qui est pas mal, ce qui m'avait frappé d'ailleurs avec Divom la première fois, c'est qu'il y a une communauté d'artistes assez impressionnante. Vous allez pouvoir donc partager vos oeuvres, mais vous allez pouvoir récupérer celles d'autres personnes, et d'ailleurs d'autres personnes vont pouvoir s'abonner à votre compte. Vous allez même pouvoir communiquer d'ailleurs, puisqu'il y a une partie communication, mais ici donc vous allez pouvoir récupérer des oeuvres d'autres personnes, et les ajouter donc de façon indépendante à vos cadrans. Donc ici, j'ai sélectionné un nouveau cadran avec la deuxième case, j'appuie sur n'importe quelle oeuvre, et regardez, automatiquement le transfert se fait dans la deuxième case. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a un micro intégré, et regardez, si je vais juste ici, je vais pouvoir avoir un sonomètre tout simplement, qui va me calculer en temps réel, donc j'ai des petites animations, le nombre de décibels, voilà, je vais essayer d'augmenter un peu le volume, voilà, donc ça réagit. Bon, c'est peut-être un petit peu gadget. Vous l'avez vu, on peut avoir les cours de bourse, on peut avoir les cours des monnaies, on peut avoir même le cours du bitcoin, et puis autres crypto-monnaies, mais on peut également avoir des informations sur l'état d'abonnés sur un réseau social, donc que ce soit YouTube ou TikTok. Donc là aussi, ça peut paraître un petit peu gadget, surtout que l'affichage est quand même relativement petit, donc autant pour lire l'heure, je trouve que c'est intéressant, autant pour lire des petites informations, notamment la bourse, tout à l'heure, je vous ai montré le cours du dollar, euro-dollar, bon, évidemment, ce n'est pas très pratique à lire. On retrouve également quelques astuces qu'on avait déjà dans le produit précédent, notamment la possibilité de scorer, en fait, donc on a deux équipes, une bleue, une rouge, et puis je peux appuyer sur le moins, le plus, pour augmenter le score, donc les deux équipes, par défaut, sont à zéro, j'ajoute un plus, et automatiquement, donc sur mon écran principal, voilà, j'ai le résultat. Et puis dans le même genre, on a deux applications, alors assez pratiques, la première c'est un chronomètre, et l'autre c'est un compte à rebours, donc là j'ai lancé le chronomètre, je vais pouvoir le réinitialiser, le démarrer tout simplement, donc voilà, on le réinitialise, on le démarre, alors ça aussi, c'est ce que je vous disais, c'est assez pratique, néanmoins, est-ce que ce n'est pas un petit peu gadget aussi, dans le sens où n'importe quel smartphone peut faire ça, bon, ça fait un petit peu double emploi, mais bon, l'affichage est assez sympa. Je vous avoue que je vais sans doute utiliser ce produit plutôt pour son affichage, j'aime bien l'heure, ici donc j'ai personnalisé l'heure, puisqu'on peut personnaliser l'heure, notamment ici avec un effet Halloween, donc tout simplement on va dans les paramètres, voilà, et donc je vais pouvoir choisir ce type d'affichage, j'ai quelques autres types d'affichage d'heure aussi, mais je trouve que celui-ci est plutôt pas mal. On a également quelques réglages supplémentaires, alors que ça soit pour gérer la luminosité, pour que ça soit pour gérer un arrêt programmé, ou tout simplement pour modifier le fuseau horaire, ou l'affichage horaire 24h ou 12h, bon, tout ça se trouve ici. Bref, vous l'avez compris, entre pixel art, chronomètre, petit tableau de bord et tout, je pense que, en tout cas personnellement, je vais plutôt l'utiliser en tant qu'horloge, je trouve ça vraiment très joli, sur un bureau ça peut rendre, ça peut faire son petit effet, surtout que, alors j'étais assez étonné, c'est côté consommation, donc j'ai mesuré sa consommation, et je ne suis même pas à 1 watt de consommation, donc bon, ça ne consomme pas vraiment, et en plus, bon, vous pouvez programmer évidemment son extinction. En conclusion, vous l'avez compris, ça reste quand même un gadget, ce que j'aime bien, et comme j'aimais bien aussi pour le précédent produit, c'est qu'il est emballé avec un petit sac, avec une petite boîte, bon, ils ont été même jusqu'à emballer le câble USB-C dans un carton, est-ce que c'est complètement utile, ça je ne suis pas sûr, en tout cas, donc ça peut être un cadeau assez sympa, que ce soit pour un Noël, un anniversaire, en tout cas pour quelqu'un qui aime bien ce type de produit, ça peut être assez sympa. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis donc à très bientôt, pour d'autres petites trouvailles. Sous-titrage ST' 501